Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, je veux aujourd'hui vous parler de politique internationale et plus spécifiquement européenne puisque vous l'avez sans doute vu, c'est une coalition menée par l'extrême droite qui a remporté les élections législatives en Italie dimanche dernier et c'est donc très vraisemblablement Madame Meloni qui prendra la tête du futur gouvernement italien. Cette situation est très grave pour nos voisins italiens déjà même s'il n'est aucunement question de remettre en question leur choix souverain mais aussi pour l'ensemble de l'Europe dont l'Italie est tout de même la troisième économie. Vous le savez le parti de Madame Meloni est le digne héritier du fascisme italien et elle-même a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler publiquement tout le bien qu'elle pensait de Mussolini. La flamme qui apparaît sur le logo de son parti et qui n'est pas sans rappeler celle du rassemblement national est d'ailleurs considéré par beaucoup comme un hommage au Duce, à tout le moins au parti qui en 1946 réunissait ses héritiers. Ce résultat qui je le répète ne souffre d'aucune contestation n'est pas une bonne nouvelle pour l'Italie puisque Madame Meloni a depuis longtemps affiché des solutions extrêmement conservatrices tant sur le plan sociétal que sur le plan économique. Elle devrait sûrement avoir quelques difficultés à mettre en oeuvre l'intégralité de son programme au risque de voir son pays se couper de précieux subsides européens. En effet, alors que l'Italie est la première bénéficiaire du plan de relance européen avec 200 milliards de prêts et subventions, la Commission a déjà averti que des sanctions pourraient être prises à l'instar de ce qui a été fait avec la Hongrie si le gouvernement italien en arrivait à revenir sur les principaux européens en matière de droits de l'homme. Pas sûr que Madame Meloni prendra le risque de voir ses aides retenues par Bruxelles. Un petit mot de politique nationale pour finir, vous l'avez sans doute vu. Madame Le Pen se félicite aujourd'hui de ce résultat, expliquant à qui veut bien entendre qu'elle appartient à la même famille politique que Madame Meloni. C'est faux car une différence majeure les sépare. Madame Meloni a toujours soutenu l'alliance atlantique et s'est prononcée très clairement pour les sanctions contre la Russie, contrairement à Madame Le Pen dont le réel allié en Italie est le très poutinophile monsieur Salvini, qui lui n'a pas réussi à dépasser des 10%. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada